Saint-André de Kubzak, quelque part au-dessus du vide. Ces deux plongeurs se préparent pour un voyage singulier dans une carrière immergée. La grosse différence effectivement entre la plongée mer ou la plongée sous-marine et la plongée subaquatique, qui est en eau plutôt douce, c'est que la sortie n'est pas là, c'est que la sortie elle est derrière. Voilà, donc je vous laisse imaginer déjà les changements que ça peut apporter. Donc là nous on part avec une redondance complète, c'est-à-dire qu'on part avec tout en double. On a deux bouteilles, on a deux premiers étages, on a deux masques, on a deux ordinateurs, on a... Voilà, tout en double. Là on va faire une boucle qu'on connaît déjà, et à la fin de la plongée je pense qu'on va aller explorer là où ça s'est effondré, voir un petit peu l'étendue des dégâts sous l'eau. Donc on va y aller à pas de velours, à palme de velours. Gilles Joly et Claude Klein se connaissent bien, tous deux sont friands d'explorations inédites. C'est effectivement la curiosité, et puis on est dans un monde très différent. On est hors du plancher des vaches, on est dessous. Et puis le monde souterrain est vraiment fantastique, enfin c'est mes fantasmes. Plongeur spéléologue et photographe vidéaste, Claude Klein et son complice débutent leur périple, dans une eau limpide. Un spectacle grandiose qu'ils vont filmer durant près d'une heure, à la recherche du moindre détail. Sans l'autorisation du propriétaire, cette plongée subaquatique n'aurait pas pu avoir lieu, car cette carrière inondée est située sous un terrain privé. Cartographier les lieux, mais aussi ramener des informations pour le propriétaire. C'est le double objectif de cette exploration. C'est un hibirateur, il n'y a pas plus paumatoire qu'un angle droit qui ressemble à un autre angle droit. Donc on a du fil, il y a des fils évidemment, et donc voilà. Et dès qu'on veut sortir du fil, il faut tirer un autre fil. On appelle ça des chantes, et il faut, voilà, on ne quitte pas le fil jamais. Car dans cette immense dédale de couloirs qui s'étend sur plusieurs hectares, le risque zéro n'existe pas, un effondrement toujours possible. On n'y pense pas quand on est sous l'eau évidemment, parce que je pense que sinon on n'irait pas, on ne dormirait pas la nuit d'avant. Mais en tous les cas, ça fait partie des risques envisageables. Après, est-ce que c'est arrivé ou pas, je ne sais pas. Est-ce que des plongeurs ont pris des blocs de calcaire sur la tête en plongée, je ne sais pas. Par contre, pour les riverains, oui, ça, ça arrive. Ça, ça arrive, les vibrations, le temps, dans un temps géologique, toutes les carrières sont vouées à s'effondrer ou à, voilà. Donc effectivement, il y a un risque. Mais là, on peut dire que celles-ci sont très solides. La carrière de Saint-André de Cubzac a fonctionné jusqu'en 1913. Des tonnes de pierres laborieusement extraites. Elle a ensuite servi de champignonnière, avant d'être engloutie par les eaux dans les années 50. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada